En vous baladant sur les plateformes de diffusion de vidéos en continu, notamment dans le cadre de la préparation de vos cours, vous avez probablement déjà été exposé à différents types de vidéos pédagogiques. Alors qu'il s'agisse de présentations théoriques, d'entrevues, de reportages, de vlogs, c'est-à-dire de vidéos blogs ou encore de tutoriels, il existe une infinité de façons de présenter du contenu de qualité à des fins pédagogiques et didactiques. Dans cette capsule, nous vous présenterons les principales caractéristiques de ces différents types de vidéos, de telle sorte que vous soyez en mesure de sélectionner stratégiquement la formule de vidéos pédagogiques la plus adéquate en fonction de vos objectifs d'apprentissage. Nous vous présenterons donc les particularités ainsi que les atouts et parfois les défis de la vidéo de présentation théorique, de l'entrevue, du reportage, du vlog et du tutoriel. Une vidéo de présentation théorique, c'est une vidéo dans laquelle on part d'une définition pour aller vers un exemple précis, c'est la méthode dite déductive, ou à l'inverse, on part d'exemple pour aller vers une définition, c'est la méthode dite inductive. Dans ce genre de vidéo, on va chercher à définir les points saillants de faits, de notions, de concepts en vue de le définir. Il s'agit, vous l'aurez compris, du type de vidéo pédagogique le plus courant et l'objectif d'apprentissage est généralement exprimé dans son titre. Une vidéo d'entrevue est une vidéo dans laquelle une personne reconnue pour son expertise est appelée à répondre à des questions. Selon le cadre dans lequel ce matériel sera utilisé, certaines questions pourront être conservées ou supprimées a posteriori. Dans ce genre de vidéo, on va évidemment aborder des éléments qui recourent aux connaissances ou à l'expérience de l'interlocuteur qui est invité. Autant sur le fond que sur la forme, on peut dresser un parallèle assez simple avec l'entrevue journalistique bien connue. L'objectif d'apprentissage de la vidéo est moins évident au premier abord, certes, mais il peut être perçu assez facilement finalement au travers de questions posées par l'animateur de l'entrevue. Une vidéo de reportage est un type de vidéo dans laquelle on va retrouver des éléments de la présentation théorique et parfois un ou plusieurs segments d'entrevue. On y explique des faits qui sont appuyés par des témoignages, d'autres faits, des preuves empiriques, etc. Le reportage va généralement plus loin que la présentation théorique, en cela qu'il apporte davantage de matériel pour étayer le propos. Là aussi, il s'agit d'un type de vidéo qui mobilise des techniques inspirées par le journalisme. La production d'un reportage peut cependant nécessiter plus de moyens puisqu'il faut inclure plusieurs sources d'informations. Dans ce cas-ci, l'objectif d'apprentissage de la vidéo peut s'avérer plus large que celui d'une présentation qui est théorique. Le mot vlog est un néologisme qui est issu de la contraction des termes vidéo et blog. Le ton en général y est plus familier comme dans un journal de bord à voix haute. On est le sujet de la vidéo, on s'exprime devant la caméra, souvent avec la webcam de son ordinateur, voire la caméra de son téléphone, et l'on parle directement à son auditoire. On va partager à voix haute ses réflexions ou répondre aux questions de son auditoire. C'est un moyen qui est très simple afin de nouer un lien avec son auditoire et singulièrement sa classe ou son groupe classe. Plus intimiste que les autres formules de vidéo, le vlog est à la vidéo de présentation théorique, ce que le tutorat est au cours magistral. Par ailleurs, c'est une méthode qui est beaucoup plus économique puisqu'elle ne nécessite que très peu de moyens et la qualité technique y est beaucoup plus secondaire. L'objectif d'apprentissage de la vidéo est de clarifier ou de préciser une réflexion à propos d'un sujet comme une entrevue avec soi-même. Le tutoriel est une forme de vidéo qui, évidemment, est très fréquente. Cela vise en général à l'acquisition de savoir-faire ou de connaissances dites procédurales, c'est-à-dire des connaissances relatives à des séquences qui sont ordonnées, des séquences d'actions qui permettent d'obtenir un résultat spécifique et prédéterminé. Ce genre de vidéo est particulièrement approprié lorsqu'il s'agit de présenter comment utiliser des logiciels ou des outils technologiques. Cependant, l'usage d'un tutoriel peut s'appliquer à toutes sortes de situations où il y a une procédure à acquérir. En psychologie cognitive, un certain nombre de principes qui guident la préparation d'un bon cours peuvent vous être utiles. Pour soutenir l'acquisition de connaissances procédurales, on suggère notamment de respecter trois étapes. La procéduralisation, la composition ou le façonnement et finalement l'automatisation. La plupart des tutoriels ne s'intéressent cependant qu'à la première étape en se contentant de fournir une représentation plus ou moins simplifiée d'une procédure. Effectivement, cela peut être très utile de fournir une représentation visuelle pour aider l'étudiante ou l'étudiant à se représenter les étapes d'une procédure. Cependant, et c'est peut-être le principal englement de ce genre de vidéo, il faut aussi trouver un moyen de faire en sorte que l'étudiant pratique la procédure tout en donnant de la rétroaction et de l'assistance. C'est la notion de composition, de façonnement. Cela étant, superposer des questions aux vidéos est une avenue intéressante et plusieurs technologies permettent notamment aujourd'hui de rendre ces questions beaucoup plus interactives. De façon tout à fait pratique, après une vidéo de présentation globale de la procédure, on peut préparer une seconde vidéo qui, elle, sera centrée sur l'exécution de la tâche, étape par étape, et d'y superposer des questions sur les difficultés potentiellement rencontrées lors de chacune de ces étapes et éventuellement avec des rétroactions intégrées. Quant à l'automatisation, elle vient avec la pratique. Pour ce faire, vous pouvez prévoir un moment dans lequel les apprenantes et les apprenants auront à pratiquer la procédure dans une diversité de situations. En conclusion, rappelez-vous donc que la présentation théorique qui vise à définir un concept n'est pas la seule option qui est à votre portée. Certaines options peuvent nécessiter plus de ressources à l'image du reportage, c'est vrai. Cependant, on peut envisager d'utiliser le reportage comme une activité pédagogique vraiment très intéressante avec des groupes qui est à réaliser avec ses étudiantes et ses étudiants. Les différentes facettes du reportage pourront être confiées à certains sous-groupes, celui-ci s'occupant de l'entrevue avec tel expert, celui-là se chargeant d'enquêter sur le terrain, etc. Donc ça peut être mobilisé comme une activité pédagogique. Certaines formules comme le vlog sont, au contraire, peu coûteuses. Que l'on soit dans sa cuisine, voire au chalet, on peut ainsi produire des vidéos à la volée, très rapidement, avec du matériel dont on dispose tous dans nos foyers. Bref, comme bien souvent avec les solutions technologiques, pensez à bien questionner l'objectif que vous souhaitez atteindre avec une bonne planification. Produire votre vidéo n'en sera que plus rapide et plus simple. Merci d'avoir regardé cette vidéo !